salut à tous vidéo donc de dernière minute par rapport à tesla donc je vais te donner mes impressions et mon analyse donc je te le met entre deux vidéos puisque j'ai déjà mes vidéos qui sont prêtes donc ce midi pour la r5 et comparatif à l'alpine et je te donne mon avis cela étant dit donc chez tesla ça a l'air de bouger ça reste au conditionnel mais j'en avais déjà parlé donc dans une vidéo qui est que ben comment tesla pourrait améliorer donc sa grande autonomie et la passer en lfp et réduire peut-être aussi le prix donc c'était sur cette information là et ben ça aurait l'air de se concrétiser je vais me faire en même temps dans cette vidéo l'avocat du diable ça va être très rapide c'est à dire que le modèle y donc grande autonomie propulsion et n'est plus disponible je vais pas regarder dans les stocks mais en tout cas il est plus disponible à l'achat en tout cas si tu en prends commande tu ne pourras pas te faire livrer avant le mois de septembre toutes les autres c'est entre une à deux semaines alors ils ont du stock dans les autres pays donc tu vas me dire tant il va pourquoi dans ces cas là il ya juste un problème d'approvisionnement en france où ils ont décalé machin les véhicules non c'est pas ça c'est que concrètement le véhicule le grand d'autonomie propulsion en france je pense répondait à une demande notamment comme le scénic à avoir 600 kilomètres wltp et tu me diras en commentaire mais je pense que toutes les personnes qui ont commandé depuis qu'il existe je crois depuis mars avril depuis peu donc j'avais dit qu'il fallait que le modèle y passe en grande autonomie avec batterie nmc donc la grande autonomie quatre roues motrices mais là en deux roues motrices donc à l'arrière et ils l'ont fait ça permettrait de baisser le prix d'arriver donc à 47000 parce que ce véhicule ailleurs en allemagne en belgique je crois aussi il est à 49000 en mémoire 41 ou 49000 là il est délibérément mis en dessous 47000 donc c'est un rabais preuve que le bonus aussi a peut avoir des effets positifs c'est qu'ils se sont positionnés sur ce prix là pour avoir le bonus donc aujourd'hui 47000 ils n'ont pas fait de remise dessus ou quoi que ce soit tu peux tu pouvais avoir une grande autonomie propulsion je dis bien tu pouvais puisque je viens de te dire c'est maintenant c'est plus avant le mois de septembre pareil tu vas me dire c'est parce que la batterie nmc bas il ya plus d'approvisionnement qui ne tient pas par rapport aux autres pays mais en france ok mais là cette batterie nmc c'est la même que la grande autonomie quatre motrices ou la performance performance qui est plus puissante donc ça ne tient pas donc ils se montent à la traduction je fais ça veut pas dire que c'est ce qui va arriver attention mais pour moi la traduction pas du tout la juniper un gabriel donc c'est lui qui m'a donné l'information hier j'ai dû reprendre ma vidéo une fois parce que j'ai été interrompu donc je sais plus si j'ai nommé donc gabriel donc dans la vidéo et donc dans les commentaires en tout cas merci à lui donc comme j'expliquais à gabriel non ce n'est pas la juniper a priori elle viendra pas avant pratiquement un an il faut oublier en fait cette chose là il n'y aura pas de véhicules améliorés et j'en avais déjà aussi parlé petite parenthèse c'est que pourquoi il ya une différence sur le modèle y qui est à 5 secondes 9 et l'autre à 6 secondes 9 alors que la grande autonomie ou la standard propulsion avec batterie lfp c'est le même moteur ça devrait être les mêmes performances c'est à dire 55 secondes 9 comme en chine il ya une différence parce que moi c'est ce que je pense tesla savait très bien que en allemagne ils allaient avoir essentiellement des batteries structurelles byd de 58 kilowatts heure et en chine ils n'ont absolument que du catl par contre le catl peut se retrouver à berlin mais a priori jamais à shanghai et donc la batterie catl de 60 kilowatts heure net donc fait 63 brut normalement je pense qu'elle est à une meilleure au delà densité elle elle est elle peut permettre au moteur qui fait qui faisait 300 320 349 aux dernières nouvelles on peut y au niveau de l'intensité de la tension ça passe a priori à 100% donc 5 secondes 9 pour chez nous on reste à six secondes 9 entre guillemets bridé et non ce n'est pas un jeu de mots pour le coup avec la chine six secondes 9 mais tu as bien vu que sur la grande autonomie qui est plus grosse la batterie mais comme c'est une densité nmc c'est kiff kiff je te l'avais dit il y avait très peu de différence de poids entre la modèle 3 en lfp de 60 kilowatts heure et normalement la nmc qui fait 77 kilowatts heure parce que la batterie nmc est finalement pour la même taille pour faire chénatiser tu as une plus grande densité et donc tu n'as pas un poids supérieur cela donc étant dit bien tout expliqué pour moi donc c'est la venue très certainement de la batterie soit byd blade 2.0 qui annonce environ 30% de densité plus importante ce qui correspondrait comme je l'ai dit 60 plus 30% au 58 kilowatts heure plus 30% tu arrives entre 75 et 80 kilowatts heure donc qu'est ce qu'ils la feront en quatre roues motrices j'ai pas l'impression et le but c'est de baisser aussi le coût donc un réajustement donc tarifaire avec une batterie donc avec plus de kilomètres wltp et ça correspond donc aussi à ces attelles en même temps avec la m3p puisque ils ont tous deux annoncés les constructeurs de toute façon bas mondiaux principaux chinois sur le lithium fer phosphate à faire donc ces batteries de deuxième si on peut dire génération à partir du semestre 2024 donc septembre c'est tout à fait cohérent si les batteries sont prêtes juin juillet elles arrivent donc sur la chaîne d'assemblage début septembre par exemple l'assemblage se fait puisque un véhicule tesla modèle y c'est je sais plus c'est une demi heure ou une heure et demie je crois que c'est une heure et demie donc ça va très très vite et c'est d'ailleurs pour ça que ça expliquerait qu'il ya eu cinq jours d'interruption peut-être tout à fait cohérent pour améliorer la ligne ou donc l'arrivée de cette nouvelle batterie en tout cas elle et elle s'inscrit le modèle y dans la continuité d'avoir une propulsion grande autonomie avec la même autonomie voilà 600 km wltp c'est quand même beaucoup plus flatteur que la byd de 455 km en wltp même si ça suffit largement en toute honnêteté mais il ya des personnes qui ont besoin d'avoir un gros chiffre et donc je pense que ça répond à cette manière là et d'ailleurs j'avais dit que pour moi la modèle 3 grande de la grande autonomie faire une propulsion ça serait super peut-être que ça sera fait donc puisqu'elle vient de chine de shanghai avec catl avec une batterie donc non plus nmc je vois pas en fait où serait aujourd'hui donc la contrainte grâce à ces deux constructeurs preuve en tout cas tu vois que les américains travaillent aussi avec les chinois et je pense qu'on devrait faire vraiment tous en fait des efforts pour une réelle transition écologique au lieu d'essayer de se chamailler comme des enfants de 3 ans de savoir qui a tort a raison donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle a été extrêmement explicative je vous souhaite une bonne journée et puis voilà on continue les autres vidéos n'hésitez pas à vous abonner et si j'ai d'autres informations je te les donnerai avec tesla soit on va avoir un pack batterie qui va traîner et mais ça fuit très peu à berlin soit on va le savoir concrètement donc dans la nomenclature du numéro de série quand au mois de septembre en fait on aura donc et qu'on saura que finalement la batterie ce n'est plus donc la même et d'ailleurs à un moment donné tesla va communiquer devrait communiquer dessus puisque changement de batterie changement de chimie fait que l'usage au quotidien ne sera plus le même puisque tu n'auras plus un conseil en tout cas sur la batterie lmc qui est de la chargée jusqu'à 80 90 vraiment maximum ça dépend desquels mais là de chargée entre guillemets quotidiennement à 100% quand on dit quotidiennement c'est au moins une fois par semaine voilà ne va pas la chargée c'est à 90% jusqu'à 100% je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos c'est un conseil on fonctionne au nombre de cycles de 0 à 100 mais il n'y a pas d'utilité tu vois et donc on aura vraiment je pense je trouve des batteries qui sont plus qu'intéressantes là vraiment vraiment abouti et une batterie donc on va voir entre 75 kWh je pense et 80 donc pour du lfp je trouve que c'est pas délirant donc il est temps en tout cas que nos constructeurs européens s'y mettent peut-être donc j'en ai parlé dans l'actu de la semaine et j'en ai aussi parlé donc de byd avec donc le maroc et des batteries donc lithium fer phosphate pour le moment c'est l'avenir pour le moment c'est une alternative à quoi aux batteries nmc qui sont a priori aujourd'hui qu'intéressantes pour leur densité on trouve a priori on pourra pas la remplacer peut-être une lfp la mettre dans une performance peut-être que le moteur ne pourra pas tirer l'entièreté de sa puissance c'est à suivre franchement affaire à suivre sur ce encore une fois bonne journée je suis désolé ça fait deux fois que je dis mais je vais jamais réussir à m'arrêter ciao